Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la septième partie du cours sur la cardinalité. Donc aujourd'hui, nous allons vous intéresser à une propriété fondamentale. Rentrons alors dans le vif des sujets. Donc démontrons que pour tout A non vide et pour tout B non vide, cardinal de A égale cardinal de B qui appartient à N et A est inclus dans B implique que A égale B. Donc soit B non vide tel que cardinal de B appartient à N quelconque. Donc soit A non vide tel que cardinal de A égale cardinal de B et A est inclus dans B quelconque. Donc supposons que B privé de A est non vide. Donc il existe Y appartenant à B privé de A. Donc cardinal de B privé de A est non dule. Et cardinal de B privé de A est affaire ou égal à cardinal de B qui appartient à N. Donc cardinal de B privé de A appartient à N. Or cardinal de B est égal à cardinal de B privé de A union A. C'est-à-dire cardinal de B est égal à cardinal de B privé de A plus cardinal de A. C'est-à-dire cardinal de B privé de A est égal à cardinal de B moins cardinal de A qui est égal à 0 car cardinal de A est égal à cardinal de B. Donc 0 est différent de 0. Ce qui est absurde. Donc B privé de A est vide. Et donc B qui est égal à B privé de A union A est égal à l'ensemble vide union A qui est égal à A. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la huitième partie.